Bonjour, alors je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes d'additionner ces deux expressions rationnelles qui sont ici. Alors maintenant que tu as essayé de ton côté, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble. Bon, ici on a deux expressions rationnelles et évidemment les additionner c'est pas si facile que ça puisque comme tu as pu remarquer ici, les deux fractions qui sont là n'ont pas le même dénominateur. Donc la première chose à faire c'est de réussir à les mettre toutes les deux au même dénominateur. Alors dans un cas comme celui-ci, en fait il n'y a pas tellement d'autre solution que de prendre comme dénominateur commun le produit des deux dénominateurs puisque ici il n'y a aucun facteur commun qui apparaît dans ce dénominateur là et dans celui-ci. Donc ce que je vais faire c'est ça, mettre ces deux fractions sur un même dénominateur qui va être le produit de ces deux dénominateurs là. C'est ce que je vais faire. Donc la première fraction, je vais écrire ça comme ça, 2x moins 3 et puis facteur de 3x plus 1. 3x plus 1. Ensuite ça ça va être ma première fraction et puis ensuite la deuxième je vais faire pareil. Donc je vais avoir une autre fraction comme ça avec comme dénominateur le même, c'est à dire 2x moins 3 facteur de 3x plus 1. Voilà. Alors maintenant il faut que je trouve les numérateurs de ces deux fractions. Donc ici ma première fraction, son dénominateur c'est 5x déjà ici. Et puis comme j'ai multiplié en bas par 3x plus 1, et bien il faut que je multiplie aussi en haut par 3x plus 1. Voilà. Donc la première fraction c'est 5x fois 3x plus 1 sur 2x moins 3 fois 3x plus 1. Et tu vois qu'on peut simplifier par ce facteur 3x plus 1 en haut et en bas et on retrouve bien la fraction de départ. Ensuite pour la deuxième, et bien j'ai moins 4x carré, moins 4x carré, qui est ici. Et puis en fait j'ai multiplié le dénominateur qui était 3x plus 1 ici. Maintenant je l'ai multiplié par 2x moins 3. Donc il faut que je multiplie le numérateur par 2x moins 3 aussi. Donc j'obtiens cette expression là. Voilà. Alors maintenant je vais arranger tout ça et en fait je vais développer les numérateurs. Je peux aussi tout réunir sous la forme d'une seule fraction. C'est ce que je vais faire déjà. Donc je vais avoir tout ça. Et le dénominateur c'est donc 2x moins 3. 2x moins 3 facteur de 3x plus 1. Voilà. Et puis je vais maintenant m'occuper des numérateurs. Alors je vais m'occuper déjà de ce terme là que je vais développer en utilisant la distributivité. Donc je vais avoir 5x fois 3x. Ça ça fait 5 fois 3 ça fait 15. Et x fois x ça fait x au carré. Donc ici j'ai 15x au carré. C'est ce terme là. Plus 5x fois 1. Donc plus 5x. Ensuite le deuxième terme je vais le développer aussi. Donc je vais avoir moins 4x au carré fois 2x. Ça ça fait moins 8x au cube. Moins 4 fois 2 ça fait moins 8. Et puis x au carré fois x ça fait x au cube. Donc j'ai moins 8x au cube. Et puis moins 4x au carré fois moins 3. Ça me donne plus 12x au carré. Donc plus 12x au carré. Alors là j'ai bien avancé. Maintenant ce que je peux faire c'est condenser, réduire mon expression, mon numérateur ici. Alors j'ai déjà ordonné les termes en partant du plus haut degré. Donc le plus haut degré c'est moins 8x au cube. Donc je réécris déjà le dénominateur. 2x moins 3 facteur de 3x plus 1. Et puis j'ai dit que j'allais réécrire le numérateur en réordonnant les termes dans le bon ordre. Donc en commençant par les termes de plus haut degré ici c'est moins 8x au cube. Moins 8x au cube. Ensuite les termes en x au carré. Et bien j'ai ce terme là. Alors je vais le faire en blanc. J'ai ce terme là ici. 15x au carré plus 12x au carré ici. 15x au carré plus 12x au carré ça fait plus 27x au carré. Voilà. Et puis enfin il reste le 5x qui est là. Donc plus 5x. Voilà. Alors là on a terminé je pense. On peut quand même vérifier s'il n'y a pas des simplifications que je peux faire. Donc s'il y a des facteurs communs quelque part. En haut et en bas. Alors au numérateur je pourrais si je voulais factoriser x. Puisque tous les termes sont divisibles par x. Mais ça ne va rien changer. En fait je ne vais rien pouvoir simplifier. Donc je ne vais pas le faire. Et donc je crois qu'on a terminé. Puisque le numérateur je ne peux pas le factoriser autrement. Comme ça simplement. Donc je vais laisser ça comme ça. Je n'ai aucune simplification. Mais j'ai quand même réussi à calculer l'addition de ces deux expressions rationnelles. Je ne vais pas le faire.